Bonjour à vous, chers supporters et supportrices du Sam HB, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je troque la casquette du handballeur pour celle du journaliste, l'occasion pour moi de vous présenter un des joueurs du Vicente Etienne Handball. Donc aujourd'hui, j'ai l'occasion d'accueillir parmi nous un très jeune joueur de l'année 1998, la meilleure des années. Il est notre gardien des finets, ultime rempart et maître dans l'art de faire rire les copains. Il a du talent pour nous rassembler, nous faire vivre des moments hors du temps. C'est un coach, un joueur, un très jeune joueur, mais surtout un créateur de souvenirs hors pair, je n'ai le seul, l'unique. Hugo, bienvenue à toi sur cette petite vidéo, Hugo. J'ai pris quelques dispositions pour te présenter. D'abord, on va se faire la bise, parce que c'est important quand même. Salut mon doc. Salut Hugo, ça va ? Comment tu vas ? Ça va, écoute, hier je me suis blessé à l'entraînement, donc une petite cheville, on verra, j'espère que ça ne va pas durer de longtemps. Quelques mots, présente-toi, qui tu es, ton poste, où tu joues, voilà. Donc bonjour, je m'appelle Hugo, je suis gardien au Sam HB. Sur mon Instagram, c'est Hugo qui est. Allez, checker sur Instagram. Je le mets, je fais des petites animations Instagram, regarde. Je suis en STAPS, j'aurais comme objectif de devenir prof des écoles, et puis c'est à peu près tout. Elle est à l'âge ? 21. 21, ah tu es plus vieux que moi. 26 janvier je suis. Si vous voulez tout savoir sur ma vie, elle est sur Instagram, il y a tout écrit. Instagram, on est le bandeau. Ok, donc on revient un petit peu sur le hand, ton parcours, alors où c'est que tu as commencé, qu'est-ce qui t'a fait venir au hand un petit peu ? Alors j'ai commencé à Montbrison en faisant du waterpolo, et l'année d'après du waterpolo, je suis allé faire du hand, donc à Montbrison, la plus belle ville de France. Voilà, la fonte de Montbrison, on adore. Et donc voilà, après je suis allé à Saint-Chamond pendant 4 ans, et après j'ai rejoint Saint-Etienne pour la première année de senior. Et donc tu as fait quelques piges en N1, c'est ça ? Et après là, donc dans le groupe N2, depuis que tu es redescendu, voilà. Si je reviens sur le club un peu du Saint-Etienne handball, donc tu es joueur mais pas que, tu pourrais nous reparler un peu de ton parcours au sein du sein ? Donc ouais, je suis entraîneur aussi, j'ai commencé à entraîner il y a 3 ans. J'ai commencé grâce à un service civique, j'avais jamais entraîné avant, et là je me suis mis sur les mois de 11 cette année, je voulais essayer de plus partir sur de la formation que je suis au moins 13, surtout plus jeune quoi. Et je prends vraiment mon pied aussi avec les mois de 11, donc j'adore. Une petite question cette fois, si tu as une anecdote à nous raconter de vestiaire ou de handball dans ta jeune carrière, est-ce qu'il y a un moment qui t'a marqué et qui te fait sourire encore aujourd'hui ? Il y en a plusieurs moments, mais vraiment il y en a un qui m'a beaucoup marqué, c'était Jacques Seau. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, quand Samuel il tire, il tire la porte et qu'elle tombe par terre, c'était magnifique. Comme tu es un gardien. Je me suis dit, si Hugo jouerait sur le champ, dans quel poste tu aimerais jouer ? Elier gauche. Elier gauche ? J'ai un bon droit pour les refolliers de folie ? D'accord. Pas elier droit, tu es sûr ? Dans le projet tu étais bon ? Elier droit, mais je suis droitier c'est pour ça. J'aurai plus de buts, elier de gauche. Tu te vois dans 10 ans ? J'aimerais bien dans 10 ans que je sois marié. On met une annonce aussi, on met à toutes les filles. Instagram, on contact. Quel est ton type de filles ? Mon type de filles ? Il n'y a pas de type, c'est le feeling. Tu m'avais dit blonde à forte poitrine. Ouais, mais ça c'était quand j'étais plus jeune. Très forte poitrine, on revient sur la vidéo. Du coup, dans 10 ans, j'espère continuer à jouer au monde. Prendre du plaisir. Plaisir quoi ? Ouais, au plaisir. Et avoir mon métier assuré. D'accord. Donc métier, prof des écoles, c'est ça que tu nous as dit ? Et handballeur à tes heures perdues. Voilà, c'est ça. Toi en 3 mots. Oh, tu m'as surpris. Moi en 3 mots. C'est bon, gentil, bonne humeur et beau gosse. Celle-là aussi, on la mettra. Toi, maintenant, si tu étais un super-héros ? Ce serait-il ? Ah, attention, il faut en marier les questions. Si je serais un super-héros ? Ou une super-héros, peut-être que toi c'est plus de ce style-là. Je pense que je serais Spiderman. Spiderman ? Il m'a toujours fait rêver quand j'étais petit. Du coup, ça a toujours été... Je suis du critique. Le plus, l'arbitrage, à l'entraînement. C'est le moment où, là, tu balances les cartouches. Facile. Vincent Torral. Ah, Vincent Torral. Direct. Direct. Je mettrais un écran noir au moment où il regardera cette vidéo. Il ne le verra pas, mais Vincent Torral désigné. Ah, Vincent Torral, mais direct. Qui est le plus simulateur en match ? Je vais connaître ça. Je lui demande. Non, pareil, aucune hésitation. Quentin Mouret. Même quand il n'est pas touché, il écrit. Petite question, cette fois un peu plus réfléchie. Si tu avais un milliard et que tu avais de l'argent pour tes 40 décents, t'as du souci avec l'argent. Et qu'est-ce que tu fais de ton temps ? Qu'est-ce que tu ferais de ton temps ? Eh ben, quand tu me l'avais posé il y a un an, c'est ça ? Ouais, c'est ça. J'avais répondu comme ce que tous les jeunes diraient, je pense. Genre, j'invite mes potes, je fais des soirées, nanani, je profite de la vie, je fais que du hand. Et vu qu'il me l'a déjà posé, j'ai pris du recul sur ça par rapport à ce que tu m'avais dit. Et je pense que maintenant, je ne m'arrêterai pas de travailler, je continuerai de faire du boulot. Parce que la vie, tu ne peux pas travailler pour y arriver. Continuer le hand aussi. Mais je ne pense pas que j'ai traite partout. L'argent, j'achète des voitures. J'en donnerai aussi à des associations, c'est sûr et certain ça. Mais non, je ne pense pas que j'ai traite partout tard. D'accord. Maintenant, avec le rock. Ouais, tu seras plus mesuré dans ce que tu fais, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Je ne serais plus à vouloir dépenser à gauche, à droite. Et plutôt garder, profiter, faire plaisir à mes proches. Est-ce que tu as un petit rêve, Hugo, que tu pourrais nous partager ? Un rêve, pas forcément du hand, quelque chose que tu aimerais faire. C'est un peu en lien, peut-être ? Ouais, c'est ce que j'allais dire. Le hand, ça prend beaucoup de nos vies. Du coup, forcément, ton rêve est un peu dedans, quoi. Moi, mon rêve, ça serait de pouvoir essayer de jouer en D2 un jour. D'être sur des matchs de D2. Ça, ça serait vraiment un de mes rêves. C'est pas depuis tout petit. C'est un rêve de gosse, un peu. Déjà, d'abord, je pense que tu serais d'accord avec moi. Mais rien que d'avoir son nom dans le dos, sans que ce soit toi qui l'aie mis, c'est déjà énorme. Ça a été une grosse marche, une grosse fierté. Ouais, je trouve que c'est génial. Donc, c'est dans la continuité de ça, en fait. D'accord. C'est vraiment un des rêves que j'aimerais avoir. Super. Toujours une question un peu réfléchie. Alors, toi, maintenant, à 80 ans, tu regardes un petit peu sur ta vie et tu essayes de donner un conseil à tes petits-enfants. Ce serait lequel ? Ça te demande, en fait, ce qui est le plus important à transmettre au monde. Et c'est pas facile. Prends ton temps. C'est là que je blablate. Je dirais... de ne pas se faire influencer par... d'être concentré sur soi-même et pas sur les autres. De ne pas se faire influencer par les autres. D'être dans le contrôle de ce qu'on fait. D'être pensé... C'est peut-être un peu bizarre, mais penser d'abord à soi avant de penser aux autres. Oui, parce que de toute façon, pour penser aux autres et pour apporter aux autres, il faut déjà être bien soi. C'est comme ça qu'on peut apporter un maximum de valeur et être généreux. C'est important aussi de s'occuper de toi. C'est ce que je dirais à mes enfants. OK. Un beau message pour finir cette interview. Je crois qu'on a terminé là. C'est le moment pour Hugo de désigner le prochain interview. Il s'agit de... Vincent Falati. Vincent Falati. Là, on va sortir les dossiers. Si vous avez des trois bonnes questions à me poser, enfin lui poser, mettez ça en description de YouTube, d'Instagram. Je regarderai pour adapter un petit peu cette interview avec ça. Et sinon, on se laisse là-dessus. Un dernier mot pour les supporters, Hugo. Eh bien, venez nombreux à Maisonial. On vous attend nombreux et faites du bruit. Faites du bruit. Faites du bruit. Croyez-nous que ça sert, vraiment. Allez, on se laisse là-dessus. Pensez à vous abonner si vous voulez rien louper. Eh bien, de ces petites vidéos, ces petites interviews que je fais. Et je laisse le privilège, l'honneur que dis-je à Hugo de terminer cette vidéo. Eh, t'as rien dit ? Faut que tu dises... Faut que tu dises un petit... Une petite toute rose, ça s'appelle. Merci à vous. Abonnez-vous. Mettez la cloche et pensez. Eh bien... C'est bon. C'est bon. Merci à vous. Prenez du plaisir à regarder cette vidéo et n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. C'est bon ? Bah, c'est parti, là. Ah, ouais. Normalement, c'est parti. Ça sera la photo. Ça sera la photo vidéo. Ça sera la photo vidéo. La photo vidéo. Qu'est-ce que j'avais comme question à faire, alors ? Ah, je t'ai perturbé. Ah, tu m'as perturbé. Ah, tu m'as perturbé. Vous imaginez ? Lui, il fait des trucs sur la mémoire, il se rappelait des questions. Ça passera en place. Ça passera en place. Au revoir.